Yes, bonsoir à tous. Sylvain, je te vois sur la câble, est-ce qu'on m'entend bien ? Fantastique. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur cette Coach Academy du mardi soir. Je suis Olivier, je suis très heureux de faire la première partie avec vous pour vraiment quelques minutes pour présenter le concept à toutes les nouvelles personnes. Pour vous donner quelques idées, ça va être super simple. Je vais vous dégrossir le concept, ce pourquoi on est là, ce qu'on peut apporter aux gens, comment on travaille, les résultats qu'on a. Mais si on est avant tout connecté ce soir, un mardi à 21h, c'est pour entendre une success story de notre invité spécial que je vais présenter tout à l'heure. Et c'est vraiment hyper important pour nous, ce moment-là, pour toutes les personnes de l'équipe, puisque c'est vraiment là qu'on va avoir de l'inspiration et de la méthodologie et surtout des tips et des astuces pour progresser dans nos activités. Et de l'inspiration, on en a besoin. Peut-être, Frem Bappé, on a manqué un petit peu hier soir, mais nous, en tout cas, ce soir, on en a besoin. Et voilà. Donc, allez, on attaque directement. On est avec Herbalife Nutrition. C'est une entreprise qui existe depuis 1980, qui a été fondée par Marc Hughes. Et en fait, c'est un jeune homme qui, à l'époque, a perdu sa maman parce qu'elle est décédée d'une overdose de médicaments qu'on prescrivait justement dans les années 70-80 aux États-Unis pour perdre du poids. Marc Hughes, à cette époque-là, c'était un jeune homme et il s'est dit que c'était quand même délirant, même en 1980, de risquer sa vie pour contrôler son poids. Du coup, il est parti en Asie, étudier la science des plantes et il est revenu avec ce savoir-faire ancestral asiatique pour le mixer à la technologie américaine et créer Herbalife Nutrition. 40 ans après, Herbalife Nutrition, ça a super bien switché entre Herbalife perte de poids et Herbalife remise en forme pour vraiment tout, pour les sportifs, pour le contrôle de poids en général, en plus, en moins, tout, tout, tout vraiment autour du bien-être parce qu'on est entouré et on collabore avec un comité scientifique de plus de 300 médecins, dont un prix Nobel, le professeur Louis Signaro. Et pour le côté français, on est représenté par le docteur Jacques Manic qui est lui aussi un ancien footballeur et qui maintenant est le médecin référent de l'Aviron Club Bayonet, le club de rugby du top 14. Et du coup, c'est vraiment toutes ces personnes-là qui nous aident et qui conçoivent tout ce qu'on va mettre sur le marché pour aider plus de personnes à atteindre leurs objectifs. Évidemment, comme on a l'élite mondiale de la nutrition et de la médecine derrière la conception des produits, on va avoir l'élite sportive qui a fait appel à Herbalife Nutrition pour que la compagnie puisse accompagner justement ses athlètes, notamment Cristiano Ronaldo, les Diables Rouges de Belgique, peut-être l'équipe de Suisse, mais on ne le sait pas vu ce qu'ils ont fait hier soir. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça. Et pour monsieur et madame Tout-le-Monde, en fait, l'idée la plus importante, c'est de comprendre que ce que nous, aujourd'hui, on a dans nos assiettes, ce n'est pas la même chose en termes de qualité, en termes d'apport nutritionnel que ce que nos grands-parents avaient. On a beaucoup plus de sucre caché, beaucoup plus d'aliments transformés aujourd'hui. Et tout ce qui va être autour de l'agriculture intensive, de l'élevage intensif, etc., etc., c'est vraiment ça qui va causer certains maux, comme les difficultés à contrôler son poids, à la hausse ou à la baisse, ou alors les difficultés, on va dire, tout ce qui est concentration, tout ce qui va être lié à l'alimentation. Et en reprenant les bases, c'est-à-dire en démarrant avec un bon petit déjeuner, notamment, surtout avec la Formule A1 Herbalife Nutrition et le combo thé-aloué, déjà, en ayant un bon petit déjeuner, on va mettre toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs. Et ensuite, le reste, c'est que de la logique, de manger des meilleures choses, de réduire un petit peu la portion, d'avoir plus de couleurs dans son assiette, une bonne hydratation sur la journée et de l'activité physique. Et quand on démarre avec ce petit déj et qu'on assemble toutes ces choses-là, on va avoir des résultats. Et on va en entendre quelques-uns ce soir. Pour un petit peu illustrer, je voudrais que, si possible, on entendre Chloé et Anto pour le regain d'énergie, que vous puissiez nous raconter comment ça s'est passé pour vous. Let's go ! Yes, avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Chloé. J'ai 28 ans. Je viens de Carcassonne. J'ai démarré la nutrition il y a deux ans et demi. J'avais pas besoin de perte de poids. J'avais de l'énergie, mais je voulais vraiment avoir moins de courbatures après des séances de sport. Donc, j'ai démarré avec mon petit déjeuner, mon hydratation. J'ai tout de suite eu un sommeil beaucoup plus récupérateur, moins de courbatures. Et j'ai quand même éliminé 3 % de masse grasse. Et j'ai pris 5 kg de muscles. Et maintenant, j'ai une patate d'enfer. Merci. Brillant. Bien joué. Anto, si on peut t'entendre. Avec plaisir. Merci. Du coup, moi, c'est Anthony. J'ai 25 ans. Je connais la nutrition depuis un an maintenant. J'avais besoin d'un gros regain d'énergie suite à des petits problèmes de santé. J'ai commencé par mon petit déj vitalité, mon hydratation. Ça a été instantané. À la suite de ça, c'est 8 kg de masse... 3 kg de masse grasse perdue et plus d'énergie qu'auparavant. C'est la folie. Merci beaucoup. Énorme, énorme, énorme. On a aussi des personnes qui ont pris de la masse musculaire. Et si on pouvait entendre Gilles et Jean-Luc, ce serait fantastique. Yes. Bonsoir tout le monde. Du coup, moi, ça fait 3 ans maintenant que je consomme la nutrition au quotidien. Avant, j'étais quelqu'un. Je ne prenais pas du tout de petit déjeuner. Et grâce à ça, ça m'a permis d'arrêter de me dormir dessus, de ne plus être stressé, de ne plus avoir de saut d'humeur, de ne plus avoir besoin de faire de siestes en rentrant du boulot. Et en ayant repris progressivement le sport, j'ai pu éliminer 4 % de masse grasseuse et récupérer 9 kg de masse musculaire. Énorme. Jean-Luc, dis-nous, comment ça s'est passé pour toi ? Eh bien, moi, c'est un autre domaine. C'est le culturiste qui m'a rapproché de Herbalife. Donc, moi, c'est Jean-Luc Coudin de Bretagne. Et c'est lors d'une compétition, je suis dit très plein de fois, que j'ai rencontré un monsieur. Il m'a parlé de deux choses. On pouvait prendre de la masse et qu'on pouvait prendre aussi gagner de l'argent. Du coup, j'ai des résultats tout de suite sur mon énergie. Championnat de France, c'était le 24 octobre 2020. J'ai fait médaille de bronze avec 4 % de graisse corporelle. Et là, je suis reparti sur une prise de masse et c'est 13 kg de gain tout en me faisant plaisir. Énorme. Bien joué, Jean-Luc. Et on a aussi, bien évidemment, des personnes qui ont contrôlé leur poids à la baisse, qui ont perdu de la masse grasse. Et si on pouvait entendre Nico et Marine, ce serait ouf aussi. Oui, salut à tous, Nicolas. J'ai 48 ans. Alors, j'ai connu Herbalife en janvier dernier. En trois mois, j'ai perdu 10 kg, les 10 kg que j'avais en trop. Et surtout, j'ai retrouvé de la pêche, beaucoup d'énergie. Je me suis remis au sport. Maintenant, je suis adepte de la course à pied, alors qu'avant, il ne fallait pas m'en parler. Donc, voilà, j'ai retrouvé la forme, en fait. Énorme. Bien joué, Nico. Bien joué. Et Marine, dis-nous comment ça s'est passé pour toi. Bonsoir à tous. Moi, c'est Marine. J'ai 28 ans. Pour ma part, ça fait deux ans que je connais l'activité. Je suis une ancienne athlète. Et après une blessée qu'est, j'ai pris plus de 40 kg. Et là, en deux ans, on s'est totalement perdu et retrouvé. Énorme. Félicitations. Et réellement, en fait, notre activité, c'est vraiment que ça. C'est des personnes qui ont un avant-après, qui ont atteint leurs objectifs. Et c'est vraiment autour de ça. Donc, il y a plusieurs options, en fait. Soit on a envie de se challenger, on se dit qu'on peut encore rattraper l'été, let's go. On contacte la personne qui nous a invité, on met en place son programme nutritionnel, on atteint ses objectifs. Si on a des envies un petit peu plus long terme, on a aussi l'opportunité d'être client VIP, client privilégié. Ça permet d'avoir des remises, de cumuler des points, plein, plein de choses. Et il y a aussi une opportunité, c'est surtout pour ça qu'on est là ce soir, c'est l'opportunité de se remettre soi-même en forme, mais d'en faire vraiment profiter les autres pour justement développer une activité professionnelle, que ce soit à temps partiel ou en reconversion ou même après. Et l'idée, c'est vraiment ça. Ça va vraiment être de faire connaître, de faire partager une expérience à un maximum de personnes pour qu'elles puissent se mettre des objectifs et qu'on puisse leur apporter les solutions pour les atteindre. Et plus on fait ça, plus on va aider des gens à atteindre leurs objectifs, plus on va monter dans ce qu'on appelle le plan de marché et plus, en fait, on va être rémunéré. Et c'est à propos de ça ce soir, c'est à propos d'une super histoire, d'une personne qui est vraiment formidable. Elle est membre de l'équipe des Get Teams. Ça veut dire que parce qu'elle, elle a pris la décision de se remettre en forme, aujourd'hui, il y a plus de 200 personnes qui utilisent la nutrition tous les mois et qui atteignent leurs objectifs. Elle a saisi cette opportunité suite à un rebondissement dans sa vie professionnelle. Et on est très, très, très heureux qu'elle puisse nous le raconter elle-même de vive voix ce soir. Donc, s'il vous plaît, l'équipe, merci d'accueillir et de recevoir. Membre de l'équipe des Get Teams, avec nous ce soir, Estelle. Let's go. Bonsoir, la France. Comment allez-vous ? J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts. En tout cas, avec la musique d'entrée, là, moi, j'étais motivée. J'ai fait une petite danse, là, j'étais au taquet. Donc, voilà. Donc, moi, je m'appelle Estelle. J'ai 28 ans et vous entendrez à mon magnifique accent que je viens de Belgique. Donc, vous pardonnerez le petit accent bien typique si jamais il ressort. Parce que, ben voilà, je risque de partir un petit peu dans les émotions, etc. J'ai fait des petits slides. Donc, Sylvain, si tu veux bien juste me mettre co-animateur, comme ça, je peux vous les partager. Ce sera plus chouette, je pense, pour vous. Donc, hop. Normalement, tu peux, là. Tu peux ? Ah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Magnifique. Voilà, vous voyez bien mes slides ? Yes, Jean-Luc, je vois Jean-Luc, je vois Olivier. Vous allez me faire un petit pouce si c'est OK. Magnifique, magnifique. OK, super. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je m'appelle Estelle. J'ai 28 ans. Je viens de Belgique. Et en fait, j'ai bien compris que sur ce call, on a vraiment de tout profil. Donc, je vais vraiment parler de manière générale et globale en essayant d'utiliser des termes accessibles à tout le monde. Alors, mais déjà, qui est-ce que j'étais J-1 avant Herbalife ? Alors, en gros, si vous voulez, moi, j'ai étudié la communication, les relations publiques, plus précisément, d'accord ? Je suis diplômée en RP, comme on appelle ça. Et en fait, je me suis retrouvée à travailler dans un domaine qui était la gestion patrimoniale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'étais employée par un millionnaire ici en Belgique qui avait énormément, enfin, qui a toujours, d'ailleurs, énormément de biens à travers la Belgique, à travers la Wallonie, Bruxelles, Liège, etc., si vous connaissez un petit peu. Et en gros, je l'aidais à gérer son patrimoine, à encaisser le loyer, etc., à aller voir les différents rez-de-chaussée commerciaux, etc., etc. Ce qui a fait, en fait, que j'ai commencé à découvrir un monde que je ne connaissais pas. C'était, en fait, finalement, les restaurants. Bon, là, je suis en train de manger un burger. On est bien d'accord que ce n'est pas luxueux, mais j'ai découvert un petit peu la haute gastronomie, rouler en très, très belle voiture, etc., parce que moi, je viens d'une famille assez modeste. On a eu beaucoup de problèmes d'argent avec mes parents quand j'étais plus jeune. On a été en méditation de dette, etc. Donc, pour moi, c'était un petit peu la grande vie, ce métier que j'avais, de travailler pour ce monsieur-là. J'étais aussi très sportive. Je faisais 10 à 15 heures de salle de sport par semaine. À l'époque, je ne comprenais pas trop l'aspect de la nutrition, mais je vais y revenir après. J'étais aussi une très grande fêtarde. Pour toutes celles et ceux qui connaissent le festival de Tomorrowland, je l'ai fait deux fois. Les festis, sortir, les boîtes de nuit, tout ça, tout ça. C'était mon truc. Et surtout, vraiment, ce qui me caractérise typiquement, c'est que je suis l'aînée de quatre enfants. Donc, j'ai un frère de 25 ans, un frère de 13 ans et une petite sœur de 11 ans. Et donc, voilà, eux, c'est toute ma vie. C'est vraiment la prunelle de mes yeux. Comme ça, ça vous pose un petit peu le contexte de qui je suis. Et en fait, en 2017, le 27 août, je vais faire une rencontre. Et cette rencontre, ça va être Grégory Anjouli. Donc, vous le connaissez peut-être. Je vais le rencontrer. Et à cette époque, il fait déjà Herbalife Nutrition depuis cinq ans. Et donc, il m'aborde avec le concept et je suis anti-Herbalife Nutrition. Mais quand je vous dis anti-Herbalife, il n'y a pas pire que moi. Pour moi, c'est de la vaste blague. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme je l'appelle. Ça ne sert à rien. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et ma première expérience avec les produits, je vous la raconte en deux secondes. Elle n'était pas top. C'est que je vais avoir un smoothie fait au shaker. Alors, vous voyez, vraiment avec la petite bille. Donc, pas du tout dans un bon blender avec des glaçons et tout ça. Avec une eau à température ambiante. Avec le goût cookies qui, aujourd'hui, n'est toujours pas mon préféré. Je vous avoue que l'expérience, elle n'est pas ouf. Et du coup, je me dis, ouais, ça confirme ce que je pensais. Ce n'est pas incroyable du tout. Ce n'est pas fait pour moi. Je pense qu'à l'époque, je pense que c'est vraiment un système pyramidal. Bref, j'ai toutes ces fausses croyances, en fait, alors que je ne me suis même pas fait mon propre avis. Finalement, arrive le mois de janvier 2018. Premier janvier, on vient de passer les fêtes de fin d'année. J'ai clairement fait le petit cochon. J'ai mangé, 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 j'ai bu. Je me suis fait bien, bien, bien plaisir comme il faut. J'ai 25 ans à l'époque. Je suis fatiguée. Je suis insatisfaite de ma silhouette. Je suis pleine de rétention d'eau. J'ai énormément de cellulite. Et alors, il y a aussi quelque chose que vous ne voyez pas sur la photo. C'est que je me plains tout le temps de douleurs. À gauche, à droite, j'ai des douleurs au genou, j'ai des douleurs à l'épaule. Enfin bref, j'ai vraiment mal partout. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, tu sais quoi, je vais tester et on verra bien ce que ça va donner. Je teste la nutrition. Et au bout d'un mois, je fais tomber 5 kilos de masse grasse. Et je commence à construire du muscle et avoir une silhouette vraiment dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je m'assume. C'est-à-dire que moi, ma conception de la beauté, c'est vraiment très personnelle. C'est vraiment être musclé, c'est avoir des formes, etc. Mais tout en étant tonique. Et je commence à avoir finalement ce résultat. Et ça commence à se voir autour de moi. Le 11 janvier 2018, il va se passer un truc assez incroyable. Parce que moi, le business, je ne veux toujours pas en entendre parler. La nutrition, bon, je me suis fait un petit peu fermer ma bouche parce que j'ai testé, j'ai eu des résultats. Donc, je me dis bon, ok, finalement, ce n'était pas si grave que ça. Ce n'était pas si mauvais que ça. Mais il va se passer un truc en janvier 2018. C'est que mon petit frère, Alexis, avec qui je suis plus que fusionnelle, va aller à une JDFR avec mon sponsor, Grégory. Et il va aller là-bas. Il va revenir et il va dire, Estelle, c'est incroyable cette activité. C'est un truc de barjot. Il dit, tu ne te rends même pas compte à quel point c'est fait pour nous. On peut y arriver. Alors, à l'époque, mon frère, il vient de finir ses études en électricité. Et il se met à un challenge. Et il veut perdre du poids également. Et en fait, vous devez savoir que bosser avec mon frère, je me dis, wow, ce serait le truc de malade, quoi. Les Dumonceau, les Twins Dumonceau, let's go, on y va. Et en fait, on va s'inscrire tous les deux. Et on va démarrer. On va vivre notre première JDFR parce qu'à l'époque, Monsieur Covid n'était pas encore là. Et donc, on vit un premier événement physique ensemble. Et c'était Florent et Céline Ribet, pour ceux qui les connaissent, qui étaient les invités spéciaux à l'époque. C'était vraiment trop cool. Et on continue, on fait les événements ensemble. Ensuite, en février, on va aller à un événement du côté de l'île. Vous pouvez voir déjà la transformation de mon frère qui est assez incroyable, qui a perdu 15 kilos en un mois et demi avec un style de vie sain et actif, plus les produits. Et je comprends qu'en fait, ces événements, ce n'est pas juste pour aller écouter des gens. C'est vraiment pour impacter davantage de personnes autour de soi. Et donc, je prends la décision d'emmener avec moi une de mes meilleures amies. Mais le dire aussi. Alors, c'est vraiment une amie avec qui j'ai partagé toutes mes sorties, etc. On est vraiment très, très proches. Et elle rentre avec moi dans l'activité. Et là, je me fais un monde de réussite. Vraiment, je me dis, ça va être génial. On va tout casser ensemble. Ça va être incroyable. Et en fait, finalement, on avance un petit peu. Je vais faire en fait la chose à ne pas faire. Donc, si vous êtes déjà membre sur ce call, si je peux vous donner un conseil, c'est laisser les gens vivre l'activité comme ils ont envie de la vivre et ne leur mettez pas de pression tout simplement. Laissez-les faire leur expérience. Ils ont envie d'être clients privilégiés. Ils sont clients privilégiés. S'ils ont envie d'être membres et qu'ils veulent le faire à leur rythme, c'est OK. Moi, ce que j'ai fait avec Mélo, j'aime bien cette expression, c'est que j'ai brûlé la cartouche en fait. Parce qu'à l'époque, la promotion pop qui est en cours pour le moment, elle existait pendant tout un temps. Donc, en Belgique, on faisait trois mois d'affilé à 500 points volume et vous aviez le Nutribulet Arbalife Nutrition. Et Mélo, elle fait ses deux premiers cuts et puis elle décide d'arrêter. Et là, je vous dis en toute transparence, je me prends une déception de dingue parce que c'est une de mes meilleures amies. Vous devez comprendre, ça avait beaucoup de valeur pour moi. Et en fait, je me rends vraiment compte qu'Arbalife Nutrition, ce n'est pas Disneyland, ce n'est pas juste du fun. Ce n'est pas que s'éclater, c'est de l'entrepreneuriat. C'est en fait, oui, OK, on aide des gens, on s'éclate, on rigole. Mais on est là aussi pour construire quelque chose de viable et durable. À l'époque, je mets quand même une petite parenthèse, je fais ça en complémentaire de mon boulot. Donc, j'ai un 38 heures semaine dans la gestion patrimoniale dont je vous ai parlé au début. Et je fais cette activité vraiment à temps choisi. Je sais que vous ne dites pas en complémentaire, mais à temps choisi. Donc, je fais ça un petit peu le soir, un petit peu le week-end, etc. Et ce qui va se passer, il va y avoir un tournant dans ma carrière, c'est que je vais partir au Canada. Et là, je vais aller rencontrer Stéphane Graziani. Alors, pour toutes celles et ceux qui le connaissent, vous savez à quel point, donc, il est Founder Circle. Donc, c'est numéro 2 mondial, 11 diamants. Et en fait, c'est le sponsor Upline de Greg. Et on va au Canada et on rencontre toute l'équipe de Marc Lachance qui fait partie de la team de Stéphane. Et là, j'ai une vision, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Et là, je tombe vraiment amoureuse de… Enfin, je mets des guillemets amoureuse, attention, mais… Dariane Goyette. Alors, beaucoup d'entre vous vont sûrement la situer parce qu'on l'a eu il y a très peu de temps sur un événement avec la France, la Belgique et la Suisse. Et donc, du coup, je me dis, waouh, 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 waouh. Cette femme, c'est tout ce que… Donc, on est en 2018, c'est tout ce que je recherche, en fait. La vision, le mindset, l'énergie, le fait qu'elle fait des arts martiaux aussi. Et moi, j'adore le kraft maga et la boxe. Et donc, je m'identifie énormément à elle. Et là, j'ai vraiment une grande, grande vision. Je reviens en Belgique et là, je vais enchaîner mes cuts de superviseurs actifs. Donc, pour ceux qui sont sur le call, qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est que je commence avec une équipe à aider 25 personnes par mois à se remettre en forme. Et le premier événement, je vais être MC, donc maître de cérémonie. Ça sera avec Jean-Marc Tridon, mais qui, du coup, est un diamant à Sylvain. Donc, voilà. Et on se retrouve sur scène et je fais une très belle rencontre parce que c'est quelqu'un d'incroyable avec une énergie de dingue. On s'entend bien au niveau énergie. Par contre, moi, au niveau du mindset, au niveau du mental, là, je ne suis pas du tout, du tout, du tout bien. D'ailleurs, je suis très maigre. Vous le constatez, je ne suis vraiment pas bien. Ça se passe très, très mal avec mon sponsor. On ne se parle plus du tout. Il y a une très mauvaise ambiance pour des raisons personnelles. Et en gros, si vous voulez, je perds toute mon équipe. Donc, je suis un événement. Je suis mise en avant, mais je suis toute seule dans la salle, entre guillemets. Et je vis ça très mal en me disant, OK, là, ça aurait été le moment où j'aurais vraiment tellement aimé vivre ça avec une team et je n'en ai plus. Et donc, clairement, je vis ça vraiment pas top. Ensuite, il va se passer un truc, c'est qu'on va vivre un événement à Disneyland. Il va y avoir un événement incroyable qui sera du coup un summer event avec Carlos Bastos. Je vais passer mon pins de World Team avec des ambassadeurs, etc. Et un ou deux membres, mais qui ne sont vraiment pas du tout réguliers, qui ne sont pas investis à 100 %. Et là, en toute transparence avec vous, je ne me dis pas que je vais arrêter, mais je me demande si je suis faite pour le métier, en fait. Je précise que je suis toujours avec mon job sur le côté. Je me dis, est-ce que je suis faite pour ça finalement ? Parce que je sens que je suis fatiguée, etc. Je me dis, mais est-ce que c'est fait pour moi ? Les gens, ils abandonnent quand ils me suivent, etc. Et là, je ne le remercierai jamais, jamais, jamais assez. Il y a Stéphane que j'avais du coup rencontré au Canada, avec qui j'avais eu vraiment de très, très belles discussions, qui va faire son rôle de sponsor upline, en fait. Parce que si vous êtes sur ce call et que vous n'avez plus de sponsor, pour x ou y raison, donc un sponsor, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui vous a parrainé, tout simplement. Si ça ne va pas, vous n'entendez pas avec, ou si la personne, elle est très loin, etc. Il y a toujours quelqu'un au-dessus ou à côté qui peut vous aider. Et moi, Stéphane va avoir ce rôle, en fait, où il va juste croire en moi de dingue, de dingue. Et je ne voulais tellement pas le décevoir. Et je me dis, mais si ce gars qui, à l'époque, avait déjà 24 ou 25 ans de carrière avec Herbalife Nutrition, si lui, il se dit qu'une petite poulette comme moi en Belgique peut y arriver, mais go, meuf, tu ne peux pas abandonner, tu vois, ce n'est pas possible, donc let's go. Donc, je continue. Et là, vraiment, cette phrase, moi, je trouve qu'elle caractérise vraiment, en tout cas, mon activité, je vais vous la lire. Donc, « Sometimes you need bad things to happen to you to change and grow. » Donc, en gros, c'est parfois, tu as besoin qu'il y ait des choses vraiment pas cool qui t'arrivent pour t'inspirer à changer et à grandir. Et ça, c'est vraiment une phrase qui, pour moi, résume une vie entière. Peu importe où vous vous situez, peu importe ce que vous faites dans la vie, c'est rarement tout cool et tout calme une vie. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de tumultes. Et bien souvent, dans un business, surtout dans l'entrepreneuriat, on va vous tester. On va vous tester. Moi, j'ai clairement été testée parce que je suis quelqu'un avec une très, très forte… Je suis très extravertie, vous le constatez. Moi, je suis une pile électrique et là, je me canalise. J'ai énormément d'énergie, je prends beaucoup de place. Et c'est vrai que je suis tombée amoureuse de l'opportunité pour ce côté humain, pour ce côté où je pouvais vraiment embarquer des gens avec moi. Et je me suis rendu compte que parfois, ce n'était pas toujours comme moi, je le voyais dans ma tête à moi, mais qu'il y avait aussi des gens avec leurs émotions, avec leur caractère et qu'il fallait faire avec leur timing à eux et pas avec le mien. Et en fait, je vais aller à l'extravaganza. Je vais vivre ma première extravaganza à Paris en 2018. Je suis toute seule. Je n'ai pas de team à cette époque-là. Et là, je me dis, OK, cocotte, il faut que clairement, tu changes ce que tu fais. Je vais avoir une vision de dingue. Imaginez-vous qu'à cette extravaganza, on était entre 15 et 18 000, je ne sais plus trop, 15 et 18 000 personnes de toute l'Europe entière sous qualification. D'accord ? J'ai une vision incroyable. En fait, moi, j'étais cantonnée à ma petite Belgique. Et sachez qu'on est vraiment un tout petit pays, tout petit, tout petit. Donc, vraiment, voilà. Et là, je me dis, mais en fait, il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités. J'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Je suis d'origine espagnole, du côté de ma maman. Et je me dis, mais meuf, qu'est-ce que tu attends en fait ? Qu'est-ce que tu attends ? J'entends des jeunes de 22 ans qui passent sur scène, du Ghana, qui ont fait des président teams en un an comme votre sponsor du coup. Et je me dis, mais what ? Estelle fait quelque chose ? Et donc, il va se passer que je vais me remettre vraiment un plan d'action bien comme il faut. Et on va avoir notre premier… On va avoir un Megacity. On va aller à Lille. Et là, je commence à avoir une équipe. D'accord ? J'ai deux membres qui me suivent un petit peu plus sérieusement. Par contre, là, je vais passer par une phase compliquée. Je vais passer par une phase d'ego. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque… Je vous dis à l'époque. J'ai l'impression de parler à l'époque des dinosaures alors qu'il n'y a rien à voir. Mais bon, en 2018, les gens qui faisaient 5 000 points volume, en tout cas en Belgique, ça ne courait pas les rues. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, 5 000, c'est devenu la baseline de base parce qu'il y a des 15, 20 000, 30 000. Il s'est passé un truc incroyable avec le Covid. Mais à l'époque, 5 000, c'était incroyable. Et donc, moi, je vais vraiment attraper le coup comme ça parce que j'arrive à faire 5 000. Mais je ne suis pas super duplicable dans la manière dont je le fais. Je précise, je suis toujours en complémentaire. J'ai toujours mon boulot à temps plein sur le côté. Mais je vais commencer à me qualifier dans les trucs VIP, etc., dans les promotions. Et donc, ça me fait du bien de me dire, bon, finalement, je suis bonne dans ce que je fais. Ça va aller. Ça va finir par se dupliquer. Et je vais enfin décider de prendre les choses en main. Je parle beaucoup en jeu, mais vous allez voir que ça va changer parce qu'à cette époque-là, c'était jeu. Je décide d'ouvrir des 24-fit challenge dans mon petit village qui est Chapelle-Lerlemon à l'époque et à la Maison des Jeunes. Donc, c'est d'où la couleur très festive en arrière-plan. Et en fait, on va lancer les 24-fit challenge et là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est que… Ah, on est en train de dessiner sur les slides. C'est mignon, ce n'est pas grave. C'est qu'en fait, on va avoir des gens qui vont nous suivre et on va avoir énormément de personnes. Le mouvement va commencer à se créer. Je vais avoir des nouvelles personnes qui débarquent dans la team, qui au départ ne sont pas super emballées par le concept, mais qui lors des événements ont vraiment des déclics incroyables. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que vous vivez, là, c'est actuellement un événement. Donc, ça peut peut-être vous engendrer un déclic, mais c'est vraiment possible pour tout le monde, croyez-moi. Et je vais avoir en fait, du coup, un déclic en voyant à cette méga-city qu'on aura en Belgique, au château du lac de Genneval. Ce sera une équipe qui sera là à mes côtés, mais ce ne sera pas une simple équipe de suiveurs. Là, c'est les personnes que vous voyez sur la photo à cette époque-là, elles sont vraiment déterminées à créer quelque chose pour leur avenir. Et là, je prends vraiment conscience que je dois faire les choses bien. Et Nicolas Perfetti était notre invité spécial. Et là, Nico, il va dire un truc. Il va dire une phrase et ça va faire un coup, paf, comme ça dans mon front. Ok ! Tu ne feras jamais le pins du dessus avec l'équipe avec laquelle tu as fait ton pins actuel. Je m'exprime. Tu es World Team aujourd'hui, ce qui était mon cas à l'époque. Tu ne feras pas ton World Team actif, ton WTA, comme vous dites, parce que nous, on dit WTA, avec l'équipe avec laquelle tu as fait ton World Team. Donc, c'est toujours 25 personnes. Si tu veux passer de 25 personnes aidées à 100 personnes aidées pour ceux qui ne comprennent pas les termes que j'utilise, à un moment donné, ce ne sera pas avec l'équipe que tu as déjà. Et donc, je comprends qu'il faut arrêter de mettre la pression sur les gens qui sont déjà dans la team, que je dois les laisser faire leur chemin et que c'est moi, petite cocotte ici, qui dois se remettre en route en fait et qui doit avoir beaucoup plus loin. Et donc là, clairement, je prends une décision. C'est que je vivais toujours… J'étais retournée vivre chez mon père à cette époque-là. Je prends un appartement et j'en fais un appart club en fait parce que je n'ai pas l'argent pour ouvrir un club et prendre un appart. Donc, je fais le choix de mixer les deux. Et comme vous le voyez, c'est mi-cosy, mi… Il y a le plan marketing, vous le voyez, il y a les photos avant-après. Il y a plein de trucs. Et mon objectif à ce moment-là, c'est vraiment de créer une communauté chez moi en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'équipe va venir à l'appartement faire des shake parties, faire des skin parties, faire des évaluations bien-être, des HOM. Enfin, c'est un truc de malade. On va créer un mouvement dans cet appartement incroyable. Et c'est là que vraiment, il n'y aura plus de « je », il y aura du « nous », du « nous », une équipe, un esprit d'équipe. Laisser l'équipe parler à ma place parce qu'avant, c'était vraiment le Estelle Show. C'était moi qui faisais mieux que tout le monde. Et en fait, finalement, je devenais impressionnante et je ne laissais pas la place aux autres. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit « Ok, Estelle, tu es dans du leadership. Tu n'es pas en train de manager. Tu es un leader. » Et un leader, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui sait écouter avant de prendre la parole. C'est quelqu'un qui sait délaisser avant de finalement se montrer d'abord en fait. Et il va se passer aussi un événement incroyable, le kick-off 2019. Et là, je prends vraiment une prise de conscience. C'est que j'ai vraiment la possibilité de transmettre une chose, sûr et certain. C'est mon énergie. Et donc, je vais laisser la place à la team lors des feats. Chose que je ne faisais pas beaucoup. Alors, les 24 feats, vraiment, c'est mon outil, c'est mon chouchou. Maintenant, si ce n'est pas votre délire, ce n'est pas grave. Il y a plein d'outils. C'est ça qui est génial avec Carvalet Nutrition. C'est que vous pouvez vraiment exploiter à plein potentiel ce que vous adorez. Mais moi, les feats, vous avez compris là, concrètement, avec l'énergie qu'il y a, que les feats, c'est une façon pour moi de m'exploiter. Et dans la team, je laisse la team gérer. Et ça donne ça. Mais faites attention à vos oreilles si vous avez des Airpods. Let's go. En gros, lors des feats, c'est le bordel. On met de la musique et tout. Et en fait, avant, j'étais du genre à vouloir même gérer tout, tout, tout de A à Z. Là, je les laisse faire. Je les laisse faire. Et il y a vraiment une ambiance de folie. Et les feats, ils explosent. Ils explosent. On monte à 30, 40 par feet. C'est un truc de malade. C'est juste incroyable. Et là, je me sens vraiment super bien. Je me dis, OK, OK, on est fait pour ce métier. L'équipe, elle a engagé. Let's go. On va encore un petit peu plus loin. Et en fait, là, le World Team Active, il va très naturellement se faire. Il va très naturellement se faire parce que la team est engagée. Il y a vraiment cet esprit d'équipe, en fait. Parce que ce n'est pas le pins de ton sponsor. Ce n'est pas comme ça que tu dois le voir. C'est vraiment… Oui, OK, certes, c'est le pins qu'il va porter sur sa chemise ou sur son veston. Mais c'est le résultat de votre travail à vous tous ensemble, en fait. Et s'il y a eu un pins sur le veston de ton sponsor, c'est qu'il y a eu 2, 3 pins sur le tien. Et là, je me dis, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue ce qui est en train de se produire. Je précise, je suis toujours un complémentaire. J'ai toujours mon boulot sur le côté. J'ai juste un petit peu réduit mes heures au travail. Pourquoi ? Parce que pour vous mettre le contexte, à l'époque, pour mon 38 heures par semaine dans mon boulot, et vous rajoutez à ça 10 heures de route avec embouteillage, bref, tout ce qu'on n'aime pas, je gagnais 1 650 euros. Avec Herbalife, à temps choisi, je dégageais 2 000 euros. Le calcul a été vite fait. Je me suis dit, je vais diminuer un peu mes heures dans mon job pour continuer à développer jusqu'au jour où quand je me sentirais prête, je quitterais mon boulot et je ferais du Herbalife Nutrition à temps plein. Ça, c'était en théorie, mais bon, on continuera par la suite. Et en fait, voyant que les fit prennent vraiment une ampleur, que ça commence aussi à devenir compliqué, entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est une très bonne complication avec l'équipe dans mon appart, parce qu'on vient beaucoup. On se balade un jour dans Charleroi parce qu'on voit vraiment une annonce qu'on ne peut pas refuser. Et on décide, en duo avec ma sideline, Jessica Pona. Alors, Jessica Pona, c'est aussi une première ligne à Greg, d'ouvrir un club de nutrition. Alors, elle, elle y sera que très peu parce qu'elle a déjà un club du côté de Namur. Mais vraiment, elle se dit, pourquoi pas développer la région ? Et parallèlement à ça, on va s'inspirer du côté de Gant, chez Cynthia et à l'époque, qui était avec Michiel. On va s'inspirer là-bas parce que c'est vraiment des pouilles d'inspiration en Belgique. Il faut bien vous dire qu'ils ont un mindset de malade, ils ont une énergie. Enfin, moi, je m'identifie énormément à ce qu'ils font. Et donc, on va voir un petit peu, on va sur un fit chez eux, on va voir comment ça se passe. On va là-bas et là, on décide tout simplement d'ouvrir le Dream Club. Le Dream Club, ça va être un club de nutrition. Alors, vous constatez que je suis quelqu'un qui aime, pour moi, un club de nutrition. Et ça, c'est vraiment très personnel. Enfin, j'ai envie que les gens s'y sentent bien, que ce soit cosy. Je n'ai pas envie que ce soit vert flash partout et tout ça. Vous avez vraiment une question de goût, je précise. Mais j'ai vraiment envie que ce soit un club de bien-être. Que les gens, quand ils rentrent, ils ont envie de rester. Qu'ils veulent rester accrochés à leur tasse de thé aloé. Qu'ils se sentent bien et qu'ils restent vraiment pour la communauté. Et en fait, on va partir de zéro parce qu'on ne connaît personne dans cette ville. Je ne suis pas Carolo, je ne suis pas de Charleroi. Et les gens qui sont avec moi ne sont pas de Charleroi. Et on commence les feats juste entre coachs. On crée un mouvement. On crée ce mouvement. On fait les smoothies. Enfin, on fait de A à Z le mouvement. On prend notre smoothie à la fin et tout ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dites-vous que si ce club, il a été ouvert, c'est justement parce que ça devenait trop petit, encore une fois avec des guillemets, dans le petit club appartement qu'il y avait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire qu'à côté de ça, du côté de Chapelle-Lerlemon, là où à la base, on avait lancé le mouvement, ça pète de tous les côtés. Et ça tourne sans ma présence physique. Là derrière, il y a l'équipe de Laetitia qui est à 3000%. L'équipe de Leti avec Hélène, avec Stéphania, avec Isa, avec Anne et tous les autres. J'en oublie plein, mais qui sont à 3000%. De l'autre côté, du côté de Charleroi, ça commence à prendre de l'ampleur. On commence à se faire connaître et tout. Pareil du côté des cousines avec Ophélie qui est accro à la Zumba et qui décide de faire ce qu'elle aime. C'est-à-dire, elle va lancer un feat Zumba. Pareil pour ma petite Amina et mon petit Francky du côté de Scarbet qui lancent leur feat. Bref, en fait, il se passe quoi ? On se duplique. Et c'est ça Herbalife Nutrition. En fait, c'est lâcher du leadership, laisser les gens s'exploiter à leur plein potentiel, faire des erreurs, recommencer peut-être d'une autre manière. Et là, j'adore. Parce qu'en fait, vous ne vous imaginez même pas, c'est un truc qui me nourrit. Au-delà des résultats que l'on crée chez nos challengers, enfin, chez les clients qui prennent les produits, etc. Chez nos clients privilégiés, les communautés que l'on crée, c'est voir vos membres qui évoluent. Ça, ça n'a pas de prix. Ça m'émeut tellement. Voilà, parce que moi, je sais, j'ai plein de noms qui pop dans ma tête quand je pense à ça. Mais voilà, ça m'émeut parce que l'entrepreneuriat tel qu'on le connaît avec Herbalife Nutrition, il est juste magique. Il est magique parce qu'il nous demande de sortir de notre zone de confort. C'est très, très rare, en dehors du marketing de réseau, de se challenger autant. Et vraiment, vraiment, je suis fan de ça. Je suis vraiment fan. Et puis, il va se passer la grosse claque internationale parce qu'elle est internationale en 2020. Il va se passer des gros changements dans ma vie personnelle. Mon patron m'envoie un message le jour de l'annonce du confinement, le 16 mars 2020. Il est 22h30. Je suis devant le journal télévisé parce que je ne regarde plus la télé depuis presque 4 ans. Mais là, vu l'info, je regardais ce qui allait se passer. Et il m'envoie une tartine. Mais les gars, il m'envoie un message comme ça et un pavé en me disant qu'il me vire. Et là, le ciel me tombe sur la tête, comme on dit dans Astérix et Obélix. Je me dis, what ? Ok, je me fais licencier sur le champ. Alors, on m'a déjà dit, oui, mais ce n'est pas légal. On s'en fout, il a payé les indemnités. Il n'avait pas de problème d'argent, ce monsieur-là. Et je me retrouve avec le club, mon bel appartement là où je m'étais fait plaisir et tout ça. Et donc, j'ai quasiment 2200 euros de frais fixes qui sortent, qui doivent être là, quoi qu'il arrive. Et là, je me pose la question. Je me dis, je fais quoi ? Je lâche le club ou je lâche l'appart ? Entre-temps, ça, c'est une très bonne nouvelle. En janvier 2020, j'avais rencontré quelqu'un. Et donc, mon chéri me dit, mon amoureux me dit, écoute, tu sais quoi ? Go ! Je lâche, moi, mon appart et je viens emménager chez mon compagnon à Rix-en-Sard. Donc, c'est à plus ou moins 60 kilomètres d'où j'habitais. Alors, chers amis français, pour le belge, 60 kilomètres, c'est beaucoup. On est dans un petit pays. Nous avons l'habitude de la proximité. J'ai l'impression d'être à 10 000 kilomètres de chez moi. Donc, je pars loin, dans mes yeux de belge, de chez moi, dans une région que je ne connais pas. Et dans une région, pour vous situer un petit peu, le Brabant-Ouallon, c'est le Paris de la France. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison. Ce que je fais ou le Saint-Tropez, bref, les gens ont beaucoup d'argent, ont un certain standing. Et moi, ça me met énormément de pression parce que je suis quelqu'un qui parle comme sa bouche est faite, comme j'aime le dire. Je ne mets pas le filtre. Je suis très... Je me dis, je vais me faire voir comme une folle ici. D'où elle vient de... Et donc, je me dis, ok, ce n'est pas grave. On y va. Et je me lance à temps plein dans l'activité. J'aurais pu prendre un autre boulot parce que, clairement, je vous le dis, quand je me suis fait virer, j'ai eu tellement peur. Le filet de sécurité, il n'était plus là. On me l'a enlevé. Allez, go ! Je vous le dis, là, entre quatre yeux, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Vraiment, c'était incroyable. Et la route vers le Get Team, donc les 200 personnes aidées par mois, elle va être lancée à partir de ce moment-là. Parce qu'on va tous être confinés. Donc, toute la team aussi, on a tous été renfermés chez nous. Et donc, je pense qu'on a tous connu ça en Europe, en tout cas en France. On a vraiment été parallèles à ce niveau-là. Ça va être l'explosion dans le business. Et en fait, le fameux Pins de Get qu'on regardait avec des yeux d'amour au kick-off, il se passe. Il va arriver très, très vite. En mai, juin, juillet, on fait les trois cuts. Et boum ! Let's go ! Et tout ça, c'est parce que derrière, il y a eu plein de nouvelles qualifications, plein de nouveaux superviseurs actifs, plein de nouveaux World Team. L'éthique est sortie World Team Actif. Ça a été juste la folie furieuse dans l'équipe. Ça a été un truc de malade. Et surtout, un truc dont je suis vraiment très fière, très, 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 très fière, c'est que l'équipe, depuis lors, n'est jamais descendue en dessous de 20 000 sur trois niveaux. Jamais. Jamais, 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 jamais. Mais ça, pour ceux qui sont connectés ce soir, je voulais leur dire encore un big up parce qu'ils font un taf incroyable. Et en fait, on va revivre des moments incroyables. Il va se passer que j'ai des piliers de ma team qui vont se qualifier à des cocktails que mon sponsor, Greg, va mettre en jeu. Je ne serai plus toute seule sur l'école de qualifier des 5K nights. On va vivre des chouettes moments. On va se faire des restos. On va planifier l'avenir. Et ça, c'est des choses, c'est des moments que je chéris, mais plus, plus, plus. On va refaire des gros récaps pour tous les nouveaux qui sont rentrés pendant le confinement. Et qui ne nous ont jamais vus. On va se revoir. On va partager des chouettes moments avec un bout de pizza. Oui, il y a du vin rouge, mais ce n'est pas grave. On ne boit pas que du thé d'Aloe. Mais bon, bref, on kiffe notre vie et on passe vraiment des moments de qualité. Mais en fait, il va y avoir un petit problème. Enfin, des petits problèmes, mais rien de grave. Mais qui vont arriver au fur et à mesure des mois qui passent. C'est que premièrement, je vais commencer à galérer à faire mes 5000 points en volume par mois. Alors, pour toutes celles et ceux qui sont sur le call qui ne comprennent pas, en gros, c'est une cinquantaine de personnes aidées. Moi, personnellement, avec de nouvelles personnes dans l'équipe. Et je galère. Alors qu'avant, je ne devais même pas. Enfin, je ne me tracassais pas. Ça faisait 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout seul. Et là, je me dis, mais pourquoi je galère en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pendant ce temps-là, l'équipe, par contre, ils maintiennent. Ils maintiennent. Je vous dis, depuis la qualif de Guet, jamais on n'est descendu en dessous de 20 000. Donc, moi, en tant que leader, je me dis, mais meuf, tu n'es pas du tout, du tout à l'exemple. Et ça, moi, perso, les gars, je le vis vraiment mal. Je le vis très, très mal. Et je me rends compte d'une chose, c'est qu'on manque clairement de contact. On manque de communauté. Parce que R.V.F. Nutrition, ce n'est pas un pot de F1. Ce n'est pas un thé. Ce n'est pas un aloe. Ce n'est pas un mélange pour boissons protéinées ou quoi. C'est de la communauté. Vous pouvez noter en police 72 fluo où vous voulez, mais c'est de la communauté. Ok, on l'a faite online pendant le Covid, mais l'être humain est né pour être en contact avec les autres. Et à un moment donné, il faut se revoir. Et donc, on se reconnecte. On va se reconnecter. Et moi, en tant que… Je me dis, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que moi, j'aille chercher de l'inspiration vers des personnes qui vont me donner du punch. Et je vais aller chez Maria Hervé. Alors, Maria Hervé, ce sont des sidelines, d'accord, qui m'inspirent de ouf. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont exactement le même esprit que moi, le même mindset que moi, dans le sens où leur team, c'est leur famille. Moi, dans mon équipe, il n'y a pas de… Il n'y a pas de « je suis guette, tu es senior consultant ». Non, c'est un être humain tel que toi qui a un cœur, deux poumons, des organes. Calmons-nous. Je dis toujours avec ton pin's, quand tu vas à la banque, tu ne payes pas ta vie avec des pins. Tu payes ta vie avec des euros, etc. Enfin, un pin's, c'est le nombre de personnes que vous aidez. Ça ne vous met pas en supériorité par rapport à l'être humain face à vous. Et c'est ce que j'aime. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils ont cette vision. Et en fait, ils vont adorablement m'accueillir deux jours chez eux. Et en fait, je vais vraiment être là et je vais être une petite éponge. Et je vais m'imbiber de leur force. Je vais m'imbiber de leur énergie et de leur mindset et de leur manière de travailler. Parallèlement à ça, avec l'équipe, on va lancer un nouveau concept qui s'appelle les Futures Wetia School. C'est-à-dire qu'une fois par mois, il y a une formation que je donne personnellement ou avec un invité spécial, etc. Et en gros, c'est sous qualification. Et on fait ça en physique. Les gens se déplacent. On fait la formation. On a un petit apéritif. Et puis, on danse. Ces petites soirées. Jusqu'à minuit, on dirait des adolescents. Mais bon, avec le Covid, on n'a pas trop le choix. Petites soirées, etc. Bref, on remet de l'énergie. On se reconnecte. Et on passe des moments privilégiés. On planifie l'avenir. On partage nos visions. Et là, je me suis vraiment rendue compte en allant chez Marie-Hervé. Parce que la petite aparté que je dois vous faire, c'est qu'entre-temps, avec toute cette histoire de Covid, etc., il y a eu des nouveaux projets qui se sont concrétisés dans la tête de beaucoup de personnes dans l'équipe. Et on a décidé de laisser le club de Charleroi parce que les personnes qui étaient dedans avaient envie de créer autre chose aussi et qu'on s'est rendu compte que le cœur n'y était plus, entre guillemets, mais pas négativement. Un peu comme dans chaque étape d'une vie, on évolue. Là, c'était vraiment une étape d'évolution. Le problème, c'est que moi, je squattais le club de mes membres en attendant de trouver le truc qui allait vraiment popper dans ma tête. Et là, je me dis, mais Estelle, ça ne va pas. Et en fait, je vivais ça comme une frustration. Je n'aimais pas du tout. Et en fait, je vous ai dit, j'ai rencontré quelqu'un début janvier 2020 et mon chéri ne fait pas du tout Herbalife Nutrition. Il est personal trainer et il travaille aussi dans le monde du sport, etc. Enfin, il fait plein, plein de choses. Il a plusieurs jobs différents. Et on se dit, OK, on a vraiment des points communs dans nos vies professionnelles. Et donc, je me dis, Estelle, fais ce que tu as fait à l'époque. Tu as pu créer un mouvement toute seule. Pourquoi tu ne le fais pas ? Donc, je vais décider. Depuis le mois de mai, j'ai lancé les feats à Wavre. Donc, c'est à 15 minutes d'où j'habite actuellement. Et ça, c'est un de mes derniers feats. J'ai trois personnes avec moi. Et il y a eu une fois où j'étais toute seule. Eh bien, j'ai quand même été. Et je me suis entraînée toute seule. Pourtant, les gars, sur ma veste, quand je suis en événement, c'est un pins de guette. Et on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Le but, c'est de créer du mouvement. C'est de toucher des régions. Et vraiment, là, je me suis dit, il n'y a pas mieux pour recréer du mouvement que de me remettre moins en question, en fait. C'était que ça. Et en gros, on a trouvé un club de nutrition. Là, il est complètement… On est bien d'accord. Ça ne donne pas du tout envie. Mais vous n'en faites pas. On est en plein travaux. Ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, c'est je peins, je peins toute la journée pour le moment. C'est full énergie parce qu'on va faire un truc incroyable. Et donc, tout le bas. Donc, là, ce que vous voyez, ce ne sera pas à moi. Ce sera à mon compagnon. Moi, je suis en haut, dans le toit. Mais voilà, ça va être vraiment… On va combiner nos business. On va pouvoir partager ça en couple et tout. Ça va être vraiment très, 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 très chouette. Et j'arrive à la fin. Mais la vision pour Wavre, elle est là. Ça, c'était un méga-fit qu'on avait fait avec mon sponsor, avec toute la Belgian Warrior Team. Et les gens que vous voyez devant qui font le fit, c'était nous, c'était l'équipe, ma petite équipe à l'époque. Et on était tellement fiers. On était tellement fiers. Et la vision, elle est là. C'est de se dire, on va créer un mouvement tellement incroyable. Ça va à la limite déborder de partout. On ne va pas savoir comment gérer. Mais c'est ça. Alors, Wavre Nutrition, moi, je le vois comme ça. C'est faire sourire les gens. C'est mettre de l'énergie. Et ce n'est pas se prendre la tête, en fait. Et il n'y a pas de personnes qui font mieux que toi. Non, c'est toi, ton énergie. Les gens viennent pour toi. Ils ne viennent pas pour autre chose. D'accord ? Et si franchement, je devais conclure un petit peu ce call parce que voilà. Une phrase qui… Je vais vous donner trois phrases clés. La première, c'est que la répétition forge l'excellence. Je le dis tout le temps à mon équipe. Pourquoi ? Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, elle est peut-être toute nouvelle dans le business. Et vous allez voir, vous allez vous planter, vous allez bégayer, vous allez vous tromper sur certaines explications. Mais je vous le demande, est-ce que vous ne vous êtes jamais trompé dans votre boulot actuel ? Est-ce que vous ne vous êtes jamais trompé dans l'éducation de vos enfants ? Peut-être que vous avez dit des choses que vous avez regrettées après, que vous avez corrigées après. Est-ce que vous ne vous êtes jamais trompé dans n'importe quoi, en fait ? Mais l'expression de « en forgeant, on devient forgeron », ben voilà. Il faut 10 000 heures de travail pour être un expert dans son domaine. Tu veux être un expert en HOM, il faut faire 10 000 heures d'HOM. Tu veux être un expert en fit, il faut faire 10 000 heures de fit. Ce n'est que ça. La deuxième phrase, c'est « t'as l'équipe que tu mérites, pas l'équipe que tu souhaites ». Celle-là, tu peux la taguer sur ton front, vraiment. Parce que moi, je l'ai prise en plein front il n'y a pas longtemps. C'était vraiment… Franchement, vraiment, je me suis dit, OK, aujourd'hui, j'ai une équipe incroyable, mais je l'ai inversée, cette phrase. Je me suis dit, et ils méritent un sponsor qui se donne encore plus. Et vraiment, ce club, c'est aussi pour eux, c'est pour leur montrer à quel point, peu importe où vous vous situez, il y a toujours moyen de se remettre en question et d'évoluer. Et la dernière phrase, et ça, c'est vraiment ma vision d'Herbalife Nutrition pour toutes celles et ceux qui sont là et qui ont pris le quart du tiers du dixième de ce que j'ai dit, retenez une chose. Herbalife Nutrition, c'est une locomotive. Derrière, vous avez des petits wagons et ces petits wagons, ce sont vos rêves et vos objectifs. Il n'y a rien qui est impossible, rien. Vous ne pouvez plus rien vous empêcher avec Herbalife Nutrition. Et si vous aviez un jour le rêve de payer un voyage au Maldives à toute votre famille, avec Herbalife Nutrition, c'est possible. Il va juste falloir faire le travail pour. Un des rêves énormes de mon frère de 25 ans, c'est d'avoir une Nissan GTR Nismo. Les grands connaisseurs de bagnoles. Ah, je vois qu'Alex il fait oui ! Eh bien, c'est son rêve à mon petit frère. Et mon petit frère, c'est la prunelle de mes yeux et je suis super fusionnelle avec, désolée. Et donc du coup, c'est un de mes objectifs. Il faudra bosser pour, il faudra être prête, chairman, je m'en fous, let's go, on y va. Mais il l'aura, sa Nissan. Le rêve de ma mère, c'est d'avoir une maison en Espagne pour sa retraite. Go ! Go, 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 go. Il n'y a rien d'impossible. Et la dernière GDF qu'on a eue, c'était avec Céline et Florent Ribet qui nous ont dit qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui que vous ne pensiez pas possible avant de connaître Herbalife Nutrition ? Vous savez, il y a des rêves comme ça de vous-même. Vous dites, ouais, mais non, c'est mort, je ne peux pas. Eh bien, aujourd'hui, que tu as Herba et que c'est possible, qu'est-ce que du coup tu te disais à ce moment-là et que tu te condamnais toi-même à ne pas le faire. Tu dois écrire ça. Voyez là derrière. Bon, là, c'est les casquettes de mon chéri, on s'en fout. Mais ça, là, c'est mon tableau des rêves. Et il est là. Il est là et je le regarde très, 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 très souvent. Quand j'ai un coup de mou, il est là. Et que tu fasses Herbalife Nutrition ou pas sur ce call, je te conseille d'avoir vraiment ça. Parce que peu importe vos objectifs, en tout cas, les gens qui avancent sans vision, malheureusement, ils ne vont pas très, très loin. Ou en tout cas, ils regrettent beaucoup de choses. On n'est pas là pour regretter. La vie, elle est trop courte. Et je finis par ce slide parce que Sylvain m'a demandé de partager ma vision. Et ma vision, elle est relativement simple. Pour 2021, 2022, vraiment, c'est mini. En fait, je dis toujours, je vise toujours plus haut. Au pire, tu vises les étoiles. Au pire, tu tomberas sur la lune si tu as visé un peu trop haut. Ce n'est pas grave. Mais le millionnaire 7.5 pour au pire tomber millionnaire. Il y a pire, franchement, qu'on se le dise pour l'année prochaine. Et la photo que vous voyez à gauche, je la montre à chaque coach à cas toutes les semaines à mon équipe. Je clôture ma coach à cas avec cette vision. Ils en ont peut-être plein le cul-cul que je leur montre, mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Ça, je leur dis, les gars, un jour, on va s'asseoir là tous ensemble. J'ai pris une grande banquette exprès comme photo. Avec un verre à la main et on se regardera et on se dira, les gars, on l'a fait. On l'a fait. Toi, tu as eu ça. Toi, tu as eu ça. Toi, tu rêvais de ça. gloire qu'on va fêter. Alors, dans mes rêves les plus fous, cette maison, je l'aurai. Et au pire, je devrais la louer si l'événement arrive encore plus tôt que prévu. Mais vraiment, pour moi, avoir cette vision, vraiment, c'est un conseil. Partagez votre vision à votre équipe. Ils ne peuvent pas le deviner. Et en tout cas, jusqu'à avant la fin de l'année, mon objectif, c'est de bâtir trois nouvelles pierres parce que, voilà, en toute logique, demain soir, grand max, on valide le troisième cut de quatre pierres 2021. Donc, ça sera cool. Donc, maintenant, il y a trois nouvelles pierres à construire. Donc, let's go. Les amis, j'aurais pris 37 minutes de votre temps. Je me suis chronométrée. Je ne voulais pas trop déborder. Sylvain m'avait dit max 40, 38 minutes, Sylvain. J'espère que c'était good pour toi. Estelle, merci. Merci. On peut t'applaudir tous. C'était grandiose. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Quelle émotion. Merci à toi, Estelle. C'était vraiment touchant, j'ai envie de te dire. Tout ce que tu as dit là, les émotions qui débordaient, ton enthousiasme. On était là tous les deux avec Dany en train de t'écouter. Vraiment, bravo à toi. Bravo à toi et merci surtout pour ton temps ce soir. Bravo à tous les quelques amis belges qui sont avec nous aussi sur l'appel ce soir. On vous embrasse bien fort. Je vais juste laisser la parole à Olivier pour faire la petite conclusion et envoyer un petit peu la sauce des prochains évents. S'il est disponible, je pense qu'il est là. Tu m'entends Olivier ? Yes, je suis là, j'ai changé de téléphone en cours. C'était énorme. Merci beaucoup Estelle. J'ai pris plein de bonnes notes. C'est vraiment, vraiment dingue. Alors moi, voilà, je vais vous annoncer ce qui nous attend au niveau de l'équipe et tout ça. On a une belle semaine. Jeudi, il y a le HOM international justement avec la France, la Suisse, la Belgique, le Chili qu'on a en place avec l'équipe qui est le meilleur moment pour présenter et faire découvrir le concept à des nouvelles personnes. Le samedi, on a samedi matin à 9h, on aura notre stature des trainings. Ça, ça va vraiment, vraiment envoyer aussi. C'est le moment qu'on a pour tous les nouveaux distributeurs qui rejoignent l'équipe. Ce moment qu'on a pour connaître un petit peu les fondamentaux et aborder des thèmes qui nous aident à progresser. Et bien entendu, le summer event qui va arriver avec aussi le HN Inside, le Power On en début juillet et tout ça. mais ça, on aura le temps d'y venir un peu plus après. Juste sur la fin de semaine, HOM jeudi, stature des trainings samedi matin et ça va envoyer. Merci. Sylvain, je te repasse la parole si je veux conclure et vraiment, est-ce qu'elle encore mille ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501